Selon France Info, Emmanuel Macron a échangé mardi 27 avril avec les maires sur le calendrier de la levée des restrictions. D'après une source gouvernementale contactée par France Info, le chef de l'État s'exprimera dimanche ou lundi à la télévision, très probablement dans une interview plutôt que sous forme d'allocution. Entre la fin du week-end et le milieu de la semaine prochaine, les maires auront la matrice des prochaines étapes jusqu'en juillet, leur a promis le président. Des concertations seront ensuite engagées au niveau local, rapporte plusieurs participants. Pilotées par les préfets, elles permettront d'avoir un plan détaillé autour du 12 mai. A priori, le couvre-feu ne sera pas allégé avant la mi-mai. Fagouzoutong chennoi, sai jômeo-jei siachou-jongshun, le président de la République souhaite d'abord mettre en place un plan national, mais se réserve la possibilité de déclencher des freins dans les territoires où le taux d'incidence serait mauvais. Pour le couvre-feu, il faudra tenir encore au moins jusqu'à la mi-mai, a-t-il répété en confirmant qu'il entend l'alléger ensuite. Il laisse entendre que le pass sanitaire ne sera exigé que pour se rendre à de grands événements, mais il exclut par exemple pour aller au restaurant. Il ne faut pas empêcher les gens de vivre, a-t-il ajouté. Par exemple, les restrictions de circulation en France seront levées à partir du temps. Si la situation sanitaire le permet, indiquait mercredi le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Diabari, n'exclun pas des mesures différenciées selon les régions. La SNCF sera en tout cas prête pour remonter en puissance à partir du 3 mai, sous réserve que la situation sanitaire le permette, a-t-il remarqué. Ce qui est devenu possible, le ministère de l'Université de l'Université d'H distribuée par la chaine, Sous-titrage ST' 501